Seigneur, notre Maître, ce silence nous permet vraiment d'accrocher à toi, de regarder à toi, d'avoir les yeux fixés sur toi. Ce matin, Seigneur, on a besoin de toi, j'ai surtout besoin de toi aussi, pour prêcher ta parole avec humilité, de prêcher ta parole qui est sainte, qui est vraiment bonne pour nous, qui nous encourage, qui nous fortifie, loin de là de nous écraser. Au contraire, c'est une loi de liberté. C'est une loi qui nous donne, Seigneur, plein de vie. On n'est pas accroché, on n'est pas poigné, Seigneur, avec tes lois. Non, c'est une loi de vie et non de mort. Et Seigneur Dieu, ce matin, par ta parole, aide-nous vraiment à grandir davantage sur l'obéissance. Seigneur Dieu, c'est un terme qui est, un mot plutôt que je dirais, qui est parfois très rebutant, mais en même temps, ce mot-là dit beaucoup de choses dans ta parole. Et Seigneur, ce matin, approfondis-le, aide-nous à l'approfondir, aide-nous à mieux le saisir. On veut vraiment te remettre cet enseignement entre tes mains. Que ton Saint-Esprit nous dirige tous, afin qu'on soit édifiés par ta parole. Seigneur, merci pour ce que tu fais à chaque jour dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, voilà. On est au tombe. Ça va, vous autres, les frères et soeurs? Ceux que je n'ai pas salués tantôt, je pense que vous avez arrivé, puis c'est correct. Je vous salue, ceux que je n'ai pas pu l'occasion de me mettre le coude ou de saluer. On ne peut plus voir, mais c'est nous, nos sourires seulement. Enfin, c'est correct. Bon, voilà. Écoutez le mot obéissance. C'est sûr que même, j'ai réalisé qu'en faisant celui-là, ce message-là, c'était un tombe, la partie 2. Puis là, je suis rendu, je détestais. C'est moi qui, je ne sais pas, c'est Vincent ou moi, mais en tout cas, il va y avoir une partie 3. Mais je ne peux pas rentrer tout dedans. Mais en même temps, le sujet de l'obéissance là-dessus est tellement important pour le chrétien de le saisir, de le comprendre, pas le prendre en aversion. Écoutez, on devait être enfant. On aimait-tu ça au bire? On n'a jamais aimé ça. Mais en même temps, ce que la parole nous dit, surtout le verset qu'on va voir ce matin, c'est-à-dire, c'est un verset qui va se voir en deux parties, mais le verset, c'est vraiment en philippien. On va le lire pour que vous ayez vraiment dans l'esprit tout ce qu'il va se dire. Parce qu'avant que je touche cette partie-là, il y a des choses qu'il faut dire. Je viens de réaliser que je vois moins bien. Mais je vais mettre mes lunettes. Si je veux vous dire des choses, oui. Il me semblait qu'il y ait dit « manque quelque chose », je disais « non, vous n'êtes plus clair ». Mais je voyais bien pareil, je pouvais lire quand même. Mais en tout cas, ça va. Je vais lire ici les deux versets que j'ai vraiment. C'est Philippiens 2, versets 12 et 13. Écoutez, c'est un verset, c'est deux versets qui méritent vraiment de l'attention, vraiment de la profondeur. C'est écrit ceci, Philippiens 2, verset 12. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ce verset, ces deux versets-là, en dit beaucoup, énormément. Par la grâce de Dieu, on va passer au travers de ça. Mais d'abord, je veux vous parler, on a parlé la dernière fois, le 13 décembre, on avait parlé de l'obéissance des lois. C'est ça qu'on avait parlé. Mon a remarqué aussi qu'il y avait beaucoup d'obéissance. L'obéissance à la loi de Dieu, l'obéissance à la parole, l'obéissance à Christ, l'obéissance à la parole prêchée, l'obéissance au commandement, aux ordonnances ecclésiastiques, l'obéissance civile et liberté chrétienne, l'obéissance de la foi, l'obéissance de la grâce. En fait, il y en a de l'obéissance. Mais vous savez, comme j'ai dit tantôt, l'obéissance, ce n'est pas un sujet premièrement populaire, même pour nous, pour chacun de nous qui sommes chrétiens, qui sommes à Christ, mais en même temps, c'est un trait de caractère qui nous dirige, soit vers la vie ou la mort. Dépendamment de l'attention qu'on n'y apporte durant toute notre vie, elle a une influence certaine, c'est sûr qu'elle a une influence définitive sur notre relation d'abord avec Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Donc, c'est sûr qu'on a parlé, l'obéissance de la loi que j'ai parlé et ses effets, car la loi de Dieu est une règle de vie avec laquelle nos œuvres, nos œuvres qu'on fait à tous les jours doivent s'accorder, et sans la loi de Dieu, il n'y a rien qui nous condamne. Et nous ne pourrons pas faire ce qu'on veut, absolument ce qu'on veut. Et car c'est seulement avec la loi de Dieu que le péché prend naissance. Si on comprend ça, c'est simple. S'il n'y a pas de loi, bien écoutons, on est libre. Mais la loi, au contraire, la loi de Dieu est bonne, car Dieu a fait la loi afin que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie avec notre Créateur. Mais obéir aux lois de Dieu ne nous sauve pas, puisque nous sommes sauvés par la foi et la grâce de Dieu seulement, qui a donné son fils Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, enfin que nous puissions être sauvés et avoir la vie éternelle. Et quand nous recevons cette grâce divine, nous naissons de nouveau. Et tout notre être, quand on subit une nouvelle naissance, toute notre être est portée à obéir avec amour aux lois de Dieu. Non? Oui, on est vraiment porté, c'est seulement la grâce de Dieu qui peut nous porter à obéir aux lois de Dieu. Donc, si nous sommes sauvés seulement par la foi et par la grâce de Dieu, pourquoi devons-nous obéir aux lois de Dieu et ses commandements? C'est une bonne question. Bien, c'est afin que nous puissions avoir une vie de sanctification dans notre vie avec Christ. En fait, les Écritures sont claires. Dans 1 Thessaloniciens 4.3.5, il dit ceci. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez, c'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Et au verset 7, il dit, « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » Comment on peut se sanctifier s'il n'y a pas de loi? Ça prend des lois. Ça nous prend quelque chose qui nous dit quoi faire. Donc, ce matin, ce qu'on va voir, c'est que les commandements et les lois de Dieu présupposent chez le croyant la responsabilité personnelle d'obéir et doit choisir de vivre selon la justice, de mettre en œuvre son salut tous les jours. Je veux vraiment regarder ça, l'affaire du salut tous les jours, avec persévérance et une obéissance assidue jusqu'à la fin, tout en étant très conscient que toute la puissance pour obéir vient de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est important. Puis, c'est là-dessus que je veux creuser un petit peu plus. C'est pour ça qu'on ne pourra pas tout le terminer, parce que cette réalité-là, elle n'est pas tangible, elle n'est pas là. Puis là, on a l'impression de marcher des fois tout seul, puis des fois, bien là, c'est Dieu, puis ainsi de suite. Mais on a besoin de connaître davantage comment Dieu fonctionne, comment Dieu travaille avec ses élus, comment Dieu travaille avec ses enfants. C'est ça qu'on a besoin de savoir. Là, certaines personnes vont répliquer, ce sont des œuvres de la loi et nous n'avons pas besoin de travailler à notre sanctification, car nous sommes sauvés par la grâce. car Dieu nous a attirés à lui, il nous a fait naître de nouveau, il nous a justifiés, il nous a régénérés, donc, il va aussi nous sanctifier. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce n'est pas complet, vraiment, parce que si on s'en tient là, c'est là que je vais parler de différents aspects que l'être humain, automatiquement, va prendre. Automatique, on est des humains, hein, pécheurs, vous savez ça. En fait, la vie chrétienne est-elle essentiellement une question de confiance passive ou d'obéissance active? Est-ce que Dieu, qui fait tout, ou c'est le croyant qui fait tout, ou c'est une combinaison des deux? Eh? Ah, Dieu, il va tout faire. Bon, il va tout faire. Bon, bien, il croyait, lui, il va faire tout. Bon, on va en parler un peu plus loin. Paul a répondu à cette question, vu, justement, dans le verset qu'on vient de lire, « Ainsi, mes bien-aimés », puis c'est là-dessus que ça va se concentrer, s'il l'a répondu à cette question. Puis lui, dans cette question, je veux dire, dans sa réponse, dans ces deux versets-là, 12 et 13, il dit, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Mettez, mettez, c'est un impératif, en œuvre votre salut, affect, crainte et tremblement, non seulement en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Ces deux versets donnent la réponse. « On mettez en œuvre votre salut, car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire. » Ça se combine-tu? Oui? Ce sont des questions, là, vraiment, qui entrent continuellement dans notre vie chrétienne. Veux, veux pas, là. Les vrais chrétiens, à un moment donné, ils ont subi des difficultés, des épreuves, puis là, à un moment donné, on se pose la question. Surtout des fois quand on est en chute libre. Surtout des fois quand on est à la recherche. Ou des fois, on est troublé. Ça, ça apparaît dans notre esprit. Puis là, on dit, « Est-ce que le salut dépend entièrement de Dieu? Ou l'homme doit-il faire quelque chose pour répondre au commandement de croire à l'Évangile? » L'Écriture, elle établit clairement le salut, que le salut implique et la souveraineté de Dieu et la réponse de l'homme. Oui? Bon, ça va. Non, mais c'est parce que des fois, on pêche, je sais qu'il y a plusieurs des gens, des fois, ils vont le savoir, mais il faut penser que des fois, il y a des choses qu'on a besoin, il nous manque de certains éléments. C'est pour ça qu'on répète. Car Éphésiens 2, 8, 9, il dit ceci, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, ce n'est pas point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Jésus a dit dans Jean 6, 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Mais Pierre a donné l'ordre suivant, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Fait que tu regardes ça, tu te dis, « Bon, OK, OK, qu'est-ce que je fais? Moi, je crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Puis l'autre, il dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Donc, le salut, on voit ici que le salut s'obtient donc, pas pour le moyen des œuvres humaines, mais néanmoins toujours par la foi personnelle. Par exemple, Jésus-Christ est pleinement Dieu, et pleinement homme. Et que la Bible ait été écrite par des êtres humains, puis on dit, « Chaque mot est inspiré de Dieu. » Alors, il dit, « Ben là, tu sais, moi, ce que je veux creuser là-dedans, c'est notre esprit humain. Comment est-ce qu'il casse ça, ces choses-là? » Comment, à un moment donné, on va arriver un peu plus loin là-dessus pour dire, « Oups, je veux vous mettre dans des faits. » L'Évangile est offert au monde entier, mais s'applique seulement aux élus. On a déjà parlé de ça il y a deux semaines. Dieu garantit éternellement le salut des croyants, mais il leur commande quoi? De persévérer. Donc, on a quelque chose à faire. Les chrétiens qui tentent d'expliquer, écoutez-moi bien, les chrétiens qui tentent d'expliquer chaque doctrine d'une manière humainement rationnelle, sont forcément entraînés vers des extrêmes. Car, pour atteindre leur objectif, c'est-à-dire une pleine compréhension exempte de mystères, parce qu'il y a des mystères dans les Écritures. C'est clair. Il y a des mystères, mais il y a une réalité. Comprenez, il y a des faits, mais il y a des choses, tu dis, humainement parlant, ne s'explique pas. Parce qu'on n'est pas Dieu. Et de paradoxe, c'est le contraire. Ça ne marche pas, ça. Tu regardes telle chose, mais je vais en dire. Il souligne une vérité ou une dimension de la parole de Dieu aux dépens des autres qui, du point de vue de l'esprit fini, notre esprit, semble contredire. Par exemple, je le reprends. Pour que vous voyiez vraiment. Jésus a dit dans Jean 6,44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Là, tu te concentres là-dessus, t'arrêtes. T'attends. Mais là, un peu plus loin, le Père dit, « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. » Ces deux actions, même s'ils semblent contradictoires, ils sont là. Comment il fait ça? Bien, Dieu est en contrôle et il est souverain. C'est ça que je veux dire. Puis là, quelqu'un va dire humainement, « Bien, tu vois bien que ce n'est pas possible. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire et d'un autre côté croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Ça, là, c'est un paradoxe que l'esprit humain a énormément de difficultés. Veu, va pas, soyons honnêtes. Difficultés à concilier dans son esprit humain. Le verset qu'on étudie ce matin donne clairement la marche à suivre au sujet de la sanctification. C'est clair, je le répète encore. Je veux vraiment, le verset est important. C'est un verset-clé à comprendre. Un verset-clé ainsi bien, mais bien aimé. Comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut. Mettez en œuvre. C'est un impératif. Il m'a tout expliqué ça, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore que je suis absent. car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Je répète, le verset 12 décrit la responsabilité des chrétiens envers Dieu et le verset 13 décrit la souveraineté de Dieu qu'il fait avec nous. Vous savez, depuis le commencement de l'Église, il y a deux modes de pensée, puis qu'importe le nombre d'années que vous avez vécues dans les Églises, puis ceux que ça fait longtemps, vous allez reconnaître ça, parce que je les ai vécues. C'est bien sûr. Deux modes de pensée extrémistes sur la sanctification. Il y en a deux sortes. Là, vous allez dire qu'est-ce qui va sortir ces mots-là, mais ça le dit par lui-même si on y pense un peu. Il y a les quiétistes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Les quiétistes et les piétistes. Les piétistes, c'est les pieux, là. Puis les quiétistes, c'est ceux qui, bon, on laisse ça. Mais je vais l'expliquer, là. Ça va vous aider. Les quiétistes, c'est la position qui souligne le rôle de Dieu en éliminant l'engagement pratique du croyant. En fait, les croyants sont passifs dans leur sanctification. Il dit ceci. Laissez aller, laissez faire Dieu. Or, je ne peux pas. Mais Dieu peut. Comment fait-on pour oublier aux lois de Dieu? Ça, ça en est tout, le dit quiétiste, dans le sens que on met tout dans lui, puis nous autres, on... Le quiétiste a tendance à être mystique puis suggestif, car il se concentre sur les sentiments et les expériences personnelles. Dans leur fort intérieur, il pense ceci. La personne qui se soumet complètement à Dieu et qui dépend totalement de lui, disent-ils, est protégée du péché et amener à vivre pieusement. Ça ne va pas loin, je vous le dis, ça ne marche pas. Avez-vous compris? Non, ça va? Lui, il met ça dans les yeux puis il dit, lui, il va s'occuper de moi. S'efforcer de lutter contre le péché ou de se discipliner à accomplir de bonnes oeuvres est considéré non seulement comme vain, mais aussi comme non-spirituel et allant à l'encontre du but recherché. Hé, essayez ça, là. Ça ne marche pas, ça fait des faux prêtres. En tout cas, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Puis là, il dit, si un chrétien tombe dans le péché, là où je vous dis où ça tombe, là, si un chrétien tombe dans le péché, le quiétiste, lui, il dit, soutienne que, de toute évidence, cette personne ne comprenait pas en quoi consiste l'abandon complet et se retire des mains du potier céleste. Avec les versets que je viens de vous lire tantôt, il ne peut pas en arriver là. Mais les autres, ils soutiennent ça. Bon, voyons, il dit, bon, OK, si le chrétien tombe, c'est parce qu'il n'était pas de Dieu et qu'il n'a pas pu se tenir. J'y arrive. Vous me suivez? Et là, le quiétiste se demande, il dit, si Dieu a le contrôle absolu, comment un croyant peut-il se retirer des mains du potier divin? Oui, c'est une bonne question. Comment je peux faire, moi? Vous ne savez pas le contraire? Quand Dieu s'accroche, il te reste là. Quand Dieu, moi, en tout cas, il m'accroche, même si je fais des détours. Il vient de dire, « Ah, reviens-toi ainsi, mais OK, Seigneur, je repars. » Mais, tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'avec de pareilles pensées, une personne qui a un problème avec le péché finit par blâmer Dieu. Voyons, des dieux, qu'est-ce que tu fais? Par blâmer Dieu quand il ne réussit pas à s'abandonner complètement dans ses mains. Comment on peut faire ça, mes frères et soeurs? Comment on peut faire ça? On ne peut pas. Humainement parlant, on ne peut pas. Ou encore, il fait constamment du surplace croyant que c'est lui le problème et il fait d'inactions et ça, c'est néfaste pour la vie d'un croyant pour la sanctification de sa vie. En fait, il ne fait rien. Comprenez-vous l'idée? Maintenant, on va regarder le piétisme que j'ai vécu pleinement. Peut-être que le piétisme ne vous intéresse pas pantoute, peut-être que ça ne vous dit rien, mais le piétisme, on en est pas mal là-dedans. Ils sont typiquement énergiques dans leur poursuite de la saine doctrine et de la pureté morale. Ce mouvement a vu le jour en Allemagne au 17e siècle et en réaction à l'orthodontie, morte de nombreuses élises et l'Église était morte, était un peu comme des piétistes, puis Dieu s'en occupe, puis on ne fait rien, puis on s'en va à l'Église, puis on tourne chez nous, puis la parole de Dieu ne nous touche pas, ne nous frappe pas, elle nous explique. Ah, t'attends de ça, vous avez de l'entendre ça, des choses qu'on entend, puis on part, on n'a rien su de ce qu'on a entendu, on ne fait rien de ce qu'on a entendu. Mais lui, le piétisme, ça, c'est typiquement énergique, c'est-à-dire que ils mettent beaucoup l'accent sur l'étude de la biblique, une vie sainte, l'autodiscipline, le christianisme pratique, puis il souligne des passages comme « purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans 2 Corinthiens 7.1, ça, puis dans Jacques 2.17, il dit « Yannette ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Le problème avec les piétistes, c'est qu'ils insistent souvent sur les efforts personnels. Et moi, j'ai vécu ça à plein. À l'exclusion presque de toute dépendance par rapport à la puissance de Dieu. T'es tellement centré sur ta personne que t'es tellement bon que tu peux dire à Dieu « Va te coucher. » Moi, je n'ai pas, tu sais, dans le fond, moi, je suis capable de réaliser ça, je suis capable de faire tes lois, je suis capable de t'organiser. Regarde, Seigneur, tu vois comment est-ce que moi, je suis, là. Tu sais, regarde, le pauvre, le pauvre personne qui est à terre, je ne me souviens plus du nom, mais le pharisien, lui, il s'élevait là-dedans parce que lui, le publicain, justement, le publicain. Fait que tout simplement, bien, lui, là, regarde, le pauvre type. Mais moi, là, je suis le piétiste puis je suis lui qui suis le high-class. Bien, ça, ce piétiste-là, ce n'est pas le but de vous enlever, là. Le piétiste, c'est vraiment, ça l'amène, qu'on attend souvent, le légaliste, le moraliste, le pharisianiste et un esprit de jugement, de l'orgueil et principalement d'hypocrisie. Donc, tu as un côté qui est complètement mort qu'on attend de Dieu, tu as l'autre côté que lui, moi, j'ai vu ça, là, j'ai vu ça de mes propres yeux puis on touche là-dedans dans l'hypocrisie. On devient hypocrite. Pourquoi qu'on devient hypocrite? Parce qu'on n'est pas capable de faire la loi parfaitement. On n'est pas capable. Fait qu'on essaie de montrer à nos frères et sœurs qu'on n'est pas pécheurs. Regarde. Tu t'essaies de... Tu fais tout pour pas que les autres voient ton péché. Alors qu'on sait très bien qu'on est pécheurs. Puis on sait très bien. Et là, ça fait une belle gang d'hypocrites qui rentrent à l'église pour montrer qu'il y a un beau couvert de chrétiens mais en l'extérieur. Et c'est pas ça, la vraie vie. C'est pas ça, la sanctification. C'est vraiment pas ça. Et Paul présente la résolution appropriée entre les autres parce que dans ces choses-là, rester là-dedans, c'est ça que je dis. C'est exactement l'orgueil et l'hypocrisie. Beaucoup de personnes orgueilleuses. Toutefois, Paul, lui, ne fait aucun effort. Quand il a mis ces deux versets-là, il n'y a pas de logique entre les deux. Mais dis-toi, là, le premier, c'est la responsabilité. C'est la responsabilité du chrétien. Le deuxième, c'est la responsabilité de Dieu. En fait, ça dit, d'une part, l'œuvre des croyants qui est au verset 12. D'autre part, c'est l'œuvre de Dieu au verset 13. Moi, là, cette dualité-là qui existe, il faut que je prenne quelque temps avant d'arriver au verset pour vous dire les derniers points. Les versets, ce qui dit cette double, je dirais, réalité de toujours l'action de Dieu puis nous autres après. il n'y a rien que, tu sais, je ne sais pas, j'espère que ces versets-là que je vais vous dire, méditez-les. Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a à dire aujourd'hui? Mais regarde, 2 Pierre 1, 3, 4, il dit ceci. Pierre rappelle aux croyants que la puissance, que la divine puissance de Dieu est ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. 3 et 4. Suite après. Pierre, il exhorte les croyants maintenant, versets 5 à 10. OK, tu as la part de Dieu. Maintenant, on regarde la part de l'homme. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Faites-vous bien entendu? Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses de son point est aveugle. Il ne va, il ne veut, il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. D'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. je vais vous donner un autre exemple. Vous avez bien saisi la différence, la nuance, la partie de Dieu, la partie du croyant. Elle n'est pas, tu ne veux pas un sans l'autre. Les Écritures, il y en a plein. Un autre exemple dans le Corinthien, Paul, par la grâce de Dieu, ça c'est dans le Corinthien 15-10, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Puis, il ajoute, regardez bien Paul, il vient juste de dire sa grâce envers moi n'a pas été vaine. J'ai travaillé plus qu'eux. S'il n'y avait rien à faire, s'il était inquiétiste, il avait dit, Dieu, t'organise-toi avec tout ça. Pourquoi moi je m'énerve avec tout ça, je n'ai pas, non, non, il se fie sur Dieu puis en même temps, il agit. C'est ça, le croyant. J'ai travaillé plus qu'eux, non pas, moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui était avec moi. Donc, dans cette affirmation inspirée, Paul exprime clairement que la grâce est la puissance divine sous-entend les efforts de fidélité et d'obéissance des croyants. Et il complète la déclaration suivante, ici dans Galate 2.20, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. par celle-ci, c'est lui que nous annonçons, ça c'est Colossien 1.28-29, toujours Paul, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme à toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. En combattant avec force, avec sa force, pas sa force à lui, sa force qui agit puissamment en moi. Il faut prendre le temps de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce que Dieu fait? Parce que si on ne fait pas ça, on tombe dans un cocon, dans une boule puis on le dit, bien Dieu, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dieu, il dit un paquet d'impératifs dans sa Bible, repentez-vous, exhortez-vous, encouragez-vous. Ah, mais Seigneur, ça va mal, hein? Ça ne va pas bien, mais qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est le quiétisme. Tu dis à Dieu, comme par exemple, un autre exemple dans Jacques, il dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, puis il ajoute, résistez au diable, et je suis relevé de vous. Hein? Il y a la partie, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il furent loin de vous. Beaucoup d'autres versets qui démontrent que la sanctification des croyants nécessite donc leur effort assidu. Cependant, elle est opérée par la puissance de Dieu qui, en vertu de sa force souveraine, accomplit sa volonté pour et en ses enfants. Est-ce qu'on le saisit bien? C'est vraiment à comprendre. Si quelqu'un veut s'approcher d'Éternel, l'Éternel le dit dans ses Écritures, repends-toi, regarde-moi, soumets-toi, regarde-moi, mets ta vie entre mes mains. Puis, si tu ne le fais pas, Dieu attend. Il y a toute une action, c'est parce que je veux vraiment soulever que l'homme a une partie à faire, puis Dieu fait sa part. Mais ce n'est pas conditionnel, mais en tout cas, il y a un paquet d'Écritures, mais je ne vais pas trop ménager. Cette synergie entre Dieu et l'homme qui opère dans et par les croyants a toujours existé, même dans l'Ancien Testament. Puis, ça serait bon de prendre ça parce que c'est des versets à méditer et de dire comment Dieu opère. Prenez par exemple quand l'armée de Pharaon poursuivait le peuple israël. Moïse avait tellement confiance au Seigneur qu'il a déclaré ceci. Exode 14, 13, 13, 14. Il dit ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Tu sais, le Seigneur préparait la sortie, puis lui, Moïse, il avait pleinement la foi en Dieu que Dieu va agir, mais en même temps, le peuple avait quelque chose à faire, garde le silence. Mais les Israélites aussi avaient un autre rôle à jouer. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi c'est écrit? Parle aux enfants d'Israélites et qu'ils marchent. Il sait qu'il m'a délivré là, mais qu'ils marchent. Toi, Moïse, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Il n'y aurait plus la fin de s'en mettre la verge là. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a une action humaine qui s'accroche aux volontés de Dieu. On n'est pas à l'écart. Vous me comprenez, vous me suivez. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Donc, ce n'était pas la volonté du Seigneur que son peuple se contente de garder le silence et d'être passif. Ça n'a jamais été le rôle de Dieu de créer un peuple, sa création des hommes et des femmes et passif. « Allez-y ! » « Pêtez-vous la gueule, n'importe quoi. » Moi, non, non, il n'a pas fait ça dans ce sens-là, pas du tout. Au contraire, Dieu veut. Il veut qu'on fasse notre sanctification, mais en même temps, il travaille avec nous. Mais nous, on a une part à faire. J'ai trop entendu de fois ces choses-là de dire « Regarde, Dieu va s'en occuper, moi, je n'ai rien à faire. » Non, ça ne marche pas. Un autre exemple de ce principe de la dédicace et du temple de Barcelomon, debout devant l'Assemblée d'Israël, le roi a prié comme ceci. « Béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées pour Moïse, son serviteur, aucune, aucune n'est restée sans effet que l'Éternel. Ça, c'est 1 roi 8, 56, 61. « Que l'Éternel, notre Dieu, soit avec nous comme il a été avec nos pères, qu'il ne nous abandonne point et ne nous délaisse point, mais qu'il incline nos cœurs vers lui afin que nous marchions dans toutes ses voies, que nous observions ses commandements, ses lois et ses ordonnances qu'il a prescrits à nos pères. Quand ses paroles, objet de mes supplications devant l'Éternel, soit jour et nuit présente à l'Éternel, notre Dieu, et qu'il fasse en tout endroit à son serviteur et à son peuple d'Israël, afin que tous les peuples de la terre reconnaissent que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il est aujourd'hui pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. Vous savez, Salomon s'est rendu compte que Dieu lui-même dirigeait puis fortifiait son peuple afin qu'il obéisse fidèlement à ses commandements, qu'il le serve et qu'il adore. Par conséquent, aucun croyant n'a d'excuse s'il désobéit ou ne sert pas le Seigneur, car croire, c'est obéir. Si tu n'obéis pas, tu sais, c'est beau dire croire au Seigneur Jésus, mais il faut que tu obéisses à sa parole. Ça, ça ne signifie pas que le Seigneur n'accomplit pas beaucoup d'autres choses pour ses enfants sans leur intervention. Dieu fait un paquet de choses qu'on n'a même pas conscience. Ce n'est tellement ingrat dans notre vie de tous les jours qu'on oublie ce que Dieu fait autour de nos vies. Vraiment. Même quand on conduit. Tu sais, des fois, on arrive, il y a un camion, il est rentré dedans et il n'est plus. Moi, à chaque fois, je suis rendu tellement c'est ainsi que je ne deviens défaitiste. mais je me rends compte qu'on est tellement protégés. Ah, c'est incroyable, Louis, c'est incroyable et c'est ça qu'il faut réaliser. C'est ça qu'il faut réaliser et on ne le réalise pas assez. On est ingrat. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Donc, il en fait beaucoup de choses mais il recommande d'obéir à sa volonté. C'est ça que Dieu nous demande, d'obéir à sa volonté. Ne pas faire ce qu'on sait devoir faire, ne pas faire ce qu'on sait devoir faire, bien, c'est un péché. C'est écrit dans Jacques 4,17. C'est écrit, celui donc qui sait faire ce qui est bon et qui ne le fait pas, commet un péché. Ce n'est pas un verset inventé, je n'ai pas inventé ça, moi, c'est Dieu qui l'a dit. Celui donc qui sait ce qui est bon et qui ne le fait pas, commet un péché. Vous savez, le but de toutes ces citations que je viens de vous citer, ce n'est pas de, ça ne fournit pas une explication toute claire puis approfondi spirituellement de la sanctification puis ça enlève tous les mystères. Au contraire, ça regarde des mystères puis Dieu doit s'en garder. Il n'est pas obligé de tout comprendre avec notre esprit humain. Ce n'est pas nous autres qui est Dieu. Donc, le but, c'est d'exprimer clairement que le paradoxe, il y a un paradoxe dans les écritures apparents qui enseigne exactement ce que la Bible enseigne régulièrement. Quand la Bible dit « mettez en œuvre votre salut car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire », donc, il y a-t-il une combinaison des deux ? Il y a une combinaison des deux. Une autre chose qu'on doit savoir sur l'expression « mettez en œuvre votre salut » c'est que certains s'interprètent puis ça, c'est bien important que vous sachiez ça. Il y a des personnes qui vont, c'est des interprètes mal avisés, c'est pas quelque chose, mais ils vont utiliser ce verset puis ils disent « garde, garde dans Philippiens 2, verset 12, il dit « travaillez pour votre salut, travaillez en vue du salut et établissez votre salut ». Autrement dit, c'est pas ça que le verset dit. T'enlèves ça, ça dit pas ça. Quand on dit « mettez en œuvre votre salut », ça ne veut pas dire qu'on a le contrôle sur notre salut. Pas du tout. C'est pas un ordre qui va dans le sens que je viens de dire. Fait que j'ai oublié ça tout de suite. C'était juste pour vous dire qu'il y en a qui utilisent ça, mais il ne faut pas le garder dans votre esprit. Il se trompe vraiment sur le sens de l'exhortation de Paul. Dans le contexte immédiat, c'est pas ça que ça dit. Pas du tout. Vraiment. Paul ne parle pas d'acquérir le salut par des efforts humains ou à force de bonté. Je dis ou à force de bonté, mais de manifester la transformation intérieure que Dieu a opérée dans sa grâce. C'est ça que ça veut dire ce verset-là. Puis c'est clair dans Romains 3, 21-24 qu'il confirme qu'est-ce que Paul dit. Romains 3, 21-24, il dit « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la loi de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce et par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, on n'a aucun contrôle sur notre salut. On ne peut pas gagner le salut. Aucunement. La foi seule a toujours été la voie du salut. La loi transmise par Moïse n'a pas changé la voie du salut puisque c'est uniquement par la foi que Moïse lui-même ainsi que tous les autres saints de l'Ancien Testament ont été sauvés. Tous ces hommes et ces femmes qui ont cru et à la foi desquels il a été rendu témoignage, Dieu les a justifiés en vertu de la mort de son fils que son fils subirait. C'était déjà tout pris. Ils ont tout pris ces gens-là parce qu'il y avait le salut qui vient de Dieu. Comme Paul le souligne au verset 13 de Philippien, le salut vient de Dieu, mais le verset 12, il insiste sur la responsabilité qu'ont les croyants de mener une vie conforme au don divin du salut. Je pense qu'on devrait être bon, l'homme consorte, que le verset 12 dit ça. Comme nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire que nous avons la vie divine de Christ en nous, nous devrions marcher aussi selon l'esprit. Je n'ai pas inventé ça, ce que je viens de dire là, c'est écrit dans Galates 5, 25. Donc, c'est ça. Vivons par l'esprit, marchez aussi selon l'esprit. Dans la vie, tout requiert de l'énergie. Il faut de l'énergie pour marcher, pour travailler, il faut de l'énergie pour penser et pour méditer. Il faut de l'énergie pour obéir à Dieu et pour l'adorer. Pas drôle, hein? Attends, mon chouinard, tu ne nous aides pas le matin, on est dans ça, ça va venir pesant. Le point du présent verset, c'est qu'il faut de l'énergie spirituelle pour croître, pour croître comme chrétien, pour mener une vie qui est sainte, fructueuse et agréable au Seigneur. Si je ne lis jamais les Écritures, je ne peux pas avancer, ça ne vient pas tout seul. Il faut que je regarde dans la Bible ce qu'elle dit. Puis quand tu l'as lu, bien là, c'est comme regarder dans ton miroir, tu regardes le visage que tu as, tu pars, puis tu oublies ce que tu as vu dans le miroir. Ça ne marche pas. L'Écriture devrait arriver à mettre en œuvre, de mettre en œuvre, ça, ça évoque l'énergie et les efforts constants requis pour terminer une tâche. Là, j'ai rare le temps même, mais c'est ça pareil, c'est ça pareil, parce que des fois, on danse sur la switch, on prend pour acquis le salut de Jésus, on sait qu'on est sauvé, mais en même temps, on a besoin, on a besoin de se nourrir, on a besoin de regarder, puis en même temps, quand il dit, efforcez-vous, repentez-vous, priez. Je l'ai donné la liste la fois, il y a deux semaines, il y en avait une liste, j'en avais mis au moins une quarantaine d'impératifs. Donc, le verset 12 suggère cinq vérités qu'on va terminer avec ça, cinq vérités que les croyants doivent comprendre pour déployer ce genre d'énergie. Ça, ça va finir le verset 12 puis l'autre, le verset 13, je le garde pour l'autre, parce qu'on n'arrivera pas puis on finit trop tard, mais l'important, je veux vraiment qu'on saisisse avec ces cinq vérités-là qui sont écrites par là. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire avec le verset 12? Le verset 12, c'est ainsi, mais bien-aimé, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Le premier petit mot, ainsi. On a quelque chose à dire là-dessus. Une vérité. La première vérité, c'est ainsi. Comprendre l'exemple de Christ. La première vérité de la mise en œuvre par les croyants de leur sanctification, c'est la compréhension de l'exemple de Christ. Quand Paul, il débute le verset 12, il dit ainsi, il utilise ce mot pour tirer une conclusion d'une déclaration antérieure que Paul a dit dans le verset 5 à 8. Si vous le lisez, là, 5 à 8, juste avant, il parle justement du modèle parfait d'humilité, de soumission et d'obéissance à Christ. Il y a partie de son trône céleste et s'est descendu. Il a pris une forme humaine. Le Dieu Tout-Puissant, le Maître, il s'est dépouillé de sa gloire pour venir à nous. C'est important, ça, de comprendre ça avant d'arriver là, comprendre l'exemple. On n'est pas Christ, là, mais c'est quand même dépouillé pour nous. Donc, dans son incarnation, Jésus ne s'est pas accroché à son égalité avec Dieu le Père, mais s'est dépouillé l'humain de ses droits et privilèges divins. Prenant la forme d'un serviteur, il a obéi à son Père Céleste, même jusqu'au point de mourir sur la croix comme sacrifice pour le péché. Or, l'essence de la vie chrétienne, c'est d'être obéissant comme il l'a été. Oui, si on comprend ce que Christ a fait, ça doit nous inciter à l'obéissance. Vraiment. car c'est écrit dans 1 Jean 2,6, celui qui dit qu'il demeure en Christ doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Très important de comprendre le ainsi, très important. C'est pour ça que les paroles que Paul dit dans le verset 12 sont toutes pesantes. Ils sont tous en rapport avec ce qui était dit avant, puis il dit. Et là, il arrive et il dit ainsi, mais bien aimé. J'aime ce mot-là. Vous n'aimez pas ça? Quand on se fait dire mon bien-aimé. Imaginez, ce n'est pas n'importe qui qui le dit. Paul, inspiré de Dieu, il dit ainsi, mais bien aimé. Une deuxième vérité que Paul souligne dans la mise en œuvre de notre sanctification. Il faut comprendre que nous sommes très aimés. Non? Même si je vous ai donné de la misère pour le premier 20 minutes, 30 minutes, mais tout ça pour vous dire qu'on est des bien-aimés. Ça, ce n'est pas n'importe quel statut, c'est une deuxième vérité. Donc, l'expression mais bien-aimé est sans contexte une parole de consolation et d'encouragement. Ainsi, mais bien-aimé. Paul sait que les Philippiens vont avoir à faire des... ils vont avoir des déceptions, des échecs en cherchant à suivre l'exemple du Seigneur afin de vivre pour lui. Il sait tout ça. On vit la même chose, mes frères et soeurs. on vit la même chose, des déceptions, des échecs. On n'arrête pas des pleurs, des épreuves. Or, l'amour que Paul leur voit reflétait l'amour de Christ pour son Église. Même si c'est Paul qui l'a écrit, ça reflète l'amour de Jésus-Christ pour ses enfants. Vraiment. Ça vaut-il la peine d'obéir à ses lois? Bien oui. Obéissez. Tout comme le Seigneur le faisait avec lui, il le fait avec tous ses enfants. L'apôtre fait preuve d'indulgence face à leur manquement. On tombe. On ment. Ça nous relève. Viens, mon bien-aimé. Repends-toi. Repends-toi. Regarde ton état piteux parce que là, tu t'es tassé un peu, t'es pas tout à fait sur la bonne voie. Il va ramener. Il nous ramène avec les Écritures. Puis il nous pardonne nos péchés. Mais c'est pour nous autres aussi ces paroles-là ce qu'il dit aux Philippiens. C'est exactement pour nous autres. Mais vraiment. Car nous ne servons pas d'une divinité dure et impitoyable comme les païens qui les entourent, mais un Seigneur miséricordieux, clément, bienveillant, toujours prêt à rétablir notre communion avec lui. Pas de condition là. Bien la condition, on ne sera pas en toi. Tu veux dire, vois ta vie. non, il est miséricordieux, il est clément, il est bienveillant. Vraiment. Frères et sœurs, en début de toutes nos imperfections, nous sommes les frères et sœurs bien-aimés du Seigneur. Vous n'aimez pas s'entendre ça? Moi, j'aime ça de l'avoir écrit puis je vous le dis. Avec force, nous sommes les bien-aimés du Seigneur qui nous chérit, qui nous chérit avec une grande tendresse. La recommandation que Paul fait aux Philippiens de mettre en œuvre leur salut n'est pas une instruction froide. C'est la même chose pour nous. C'est vraiment une expression d'encouragement. Mais c'est plutôt un appel affectueux à suivre l'exemple de Christ en comptant sur son amour pour pratiquer ce que nous avons appris, reçu et attendu de Paul. Paul est inspiré de Dieu. Nous, on a le privilège de le lire, par le Saint-Esprit, on comprend ce qui est écrit puis on l'applique dans nos vies. Troisième vérité. Comme vous avez toujours obéi. Troisième vérité que Paul souligne dans la mise en œuvre de notre sanctification, c'est la compréhension de la nécessité d'obéir au Seigneur. Le verbe obéir veut essentiellement dire se placer sous ce qu'on a attendu, c'est-à-dire s'y soumettre et y obéir. Donc, le croyant doit évidemment écouter la parole de Dieu pour pouvoir y obéir. C'est simple. Alors, il s'agit indirectement d'un appel lancé au croyant mais qui continue d'étudier puis d'obéir aux Écritures. Puis, si on ne lit jamais les Écritures, on ne peut pas obéir et étudier quelque chose qu'on ne lit pas puis on ne regarde pas. Et là, quand tu lis les Écritures avec une intention, avec une idée comme vous avez toujours obéi, ce que ça fait, ça fait comme Lydie dans Acts 16, 14, Lydie, la marchande de poutres, il y a bien d'autres exemples, quand elle attendait Paul parler, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Avez-vous remarqué? Elle l'a obéi en écoutant la parole et le Seigneur a ouvri le cœur de Lydie pour qu'elle puisse entendre ce qu'elle entendait, qu'elle puisse comprendre ce qu'elle attendait. Donc, Dieu agit toujours mais nous, on a une part. Elle a fait une part à l'écouter. Elle n'écoutait Paul. C'est tout. Donc, vous avez fait une part ce matin en passant. Vous êtes venus ici. C'est ça. C'est la part que vous avez faite. Prêcher l'Évangile, c'est plus que simplement partager notre foi et l'ancienne invitation. C'est appeler des pécheurs à obéir à Dieu et c'est amener son nom à l'obéissance de la foi. Donc, l'obéissance est donc essentielle à la sanctification qui ne peut se produire sans elle. Je le répète, l'obéissance est donc essentielle à la sanctification qui ne peut se produire sans elle. Si on n'a pas d'obéissance, la sanctification ne se fera pas. Ça ne se fera pas. Pas parce qu'il est dur, Dieu. C'est parce que la parole est là. C'est ça que ça veut dire mettez-en en œuvre. Là, on arrive justement aux quatrièmes vérités. Mettez-en en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. La quatrième vérité, c'est de la mise en œuvre de notre sanctification. C'est vraiment de comprendre les conséquences du péché. Frère et sœur, on nous envoie un Dieu aimant, je l'ai dit tout à l'heure, miséricordieux et plein de compassion, mais tiens, néanmoins, les croyants responsables de toute obéissance. Ça, là, ça, là, c'est des yeux ragobés des fois. Ah, bien, c'est pas ma faute. Non, mais, on essaie de, c'est pas ma faute. Écoutez, c'est que Dieu, lui, là-dedans, il est miséricordieux et il est bon. Je ne veux pas dire que c'est un Dieu dur. Il ne saute pas dessus. Non, non, il va dire, oui, mais qu'est-ce que tu fais, mon enfant, mais il y a une conséquence. Et c'est là, c'est là qu'il ne faut pas perdre courage parce que le Dieu qui est vivant, même si on tombe, il ne faut pas perdre courage parce que Dieu attend que tu te repentes de ton péché. Tout simplement. Il ne faut pas venir, ah, bien, il n'est pas capable. Non, non, Dieu est capable. Mais on a quelque chose à faire. Puis on a un verset ici qui est clair. Si nous disons que nous n'avons pas de péché ou si quelqu'un dit, j'ai pas péché, moi, je ne pèse jamais, bien, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous, les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est-tu des belles paroles, ça? Je dis, non, pas parce que je veux pécher, là, mais on ne peut pas vivre sans péché. Donc, à ce moment-là, je veux dire, mais quand on pêche, on a un avocat qui est là, qui est présent, près du Père, qui est le Fils de Jésus-Christ, puis il dit, regarde, il se repent, puis il est pardonné, puis on revient à lui. Puis ça, là, quand on fait ça, on sait avec une pleine conviction que nous servons un Dieu juste, saint. Le croyant fidèle vit toujours avec crainte. Si on n'a pas cette crainte-là, comprenez mes paroles. Et tremblement. Crainte, ça, ça veut dire une frayeur ou terreur ainsi qu'une crainte révérentielle, si on peut dire. Et tremblement, c'est que ça nous shake. Qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Il ne vous a pas arrivé des occasions comme ça, des fois que, oh, où tu l'as fait et Dieu t'a fait réaliser ton péché. Comment est-ce qu'on se sent? Si ça ne nous fait rien, ça ne nous fait rien. Mais là, tu n'as pas la crainte de l'éternel. Ce n'est pas compliqué, tu ne l'as pas, la crainte de l'éternel. Mais si tu as la crainte de l'éternel et tu sais, par les Écritures, que qu'est-ce que tu viens de faire n'est pas correct devant l'éternel, tu as une simple crainte. Dis-toi, là, tu es dans la bonne voie. Tu es vraiment dans la bonne voie. Vraiment. Donc, une telle crainte protège, nous protège contre les tentations et le péché et nous incite à obéir et à marcher dans la justice. Puis, on l'a vu dans Paul. Regardez Paul, quand il arrivait, il dit, il marche avec crainte et tremblement. Vous avez ça dans Corinthien. Dans Corinthien, si Paul avait des craintes et tremblements, lui-là, il dit, j'ai une crainte et tremblement. Puis là, je dis ça, je dis, Paul, toi, tu avais ça. qui je suis, moi, pour ne pas me l'avoir? Qui je suis? Je me mets au-dessus des choses, ça ne marche pas. Donc, je vais peut-être manquer d'eau. Oui, tu vois que je manque d'eau, toi. Gaëtan, elle va m'amener ça. Puis, elle a pris soin de moi tout à l'heure. Elle a dit, t'en veux-tu de l'eau, moi, t'en amener? Merci, Gaëtan. Je m'excuse, j'ai presque terminé. Merci. Parce que là, c'est vrai qu'il manque d'huile. Elle dit, il va toffer, mais il va en manquer. Allez, merci. Je ne prends pas grand-chose, mais il y en a qui vont boire plus, mais moi, c'est ça. Voici, on va s'en voir. Merci, Louis. Gaëtan, merci beaucoup. Une telle crainte nous protège vraiment des tentations. Donc, une telle crainte suppose aussi la méfiance envers nous-mêmes, envers nous-mêmes, une conscience sensible et le fait d'être sur nos gardes contre la tentation. Cette crainte exige qu'on, qu'on s'oppose à notre orgueil. On a-tu de l'orgueil? Plein. Qu'on soit toujours conscient de la duplicité de notre cœur. Moi, là, mais ça, moi, là, là, je me surprends encore. Comment est-ce qu'on est tortueux par-dessus tout? Il y a bien, on ne voit pas notre cœur, là. Dieu le voit, lui. Lui, il voit notre cœur. Puis, on est vraiment dupe. Puis, ça, là, il faut se confesser de ça, là. Donc, quand on a cette crainte de tremblement devant l'éternel, Dieu va nettoyer ton cœur. Ça prend des années, hein? Cinq ans, dix ans, vingt ans, trente ans. Même après quarante ans, tu as encore du nettoyage à faire. Tu as encore du nettoyage. Donc, surveillons la duplicité de notre cœur. On se séduit, faire le petit caliméro, puis se lamenter, puis, ah! Il n'y a pas de boute. Toujours au nom du Seigneur, en passant. Donc, il y a de la subtilité, tu sais, là-dedans. Puis, parce que notre force, nous autres, la force de notre corruption intérieure qui fait ça. C'est pour ça qu'on a besoin du tremblement. On a une certaine force, mais pas celle de suivre les voies de Dieu. Donc, c'est une peur qui nous pousse à éviter tout ce qui pourrait offenser et déshonorer Dieu. C'est cette crainte-là qu'on parle. Ce genre de crainte-tremblement implique que de plus, plus que de simplement reconnaître nos péchés et nos faiblesses spirituelles, c'est la crainte révérentielle et solennelle qui découle de notre adoration et de notre amour profond pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on a une phrase qu'on connaît très bien, puis que j'aime prier souvent avec ça, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Pour moi, c'est un verset qui est régulièrement dans mon esprit, parce que je sais qu'on peut être tenté. « Ne nous induis pas en tentation, car, mais délivre-nous du malin. » Ça, ça reflète encore une fois la tension spirituelle qui existe entre la responsabilité du croyant et la puissance de Dieu. Donc, l'expression « Mettant en œuvre » est un impératif présent et désigne un commandement dont l'importance perdure et qui nous amène à l'idée suivante « Continuer d'œuvrer jusqu'à la fin, jusqu'à l'accomplissement final. » C'est pour ça que je dis la partie de foi, c'est de persévérer jusqu'à la fin. « Seigneur, aide-moi à persévérer jusqu'à la fin. » Nous devons nous efforcer consciellement à mettre en œuvre notre salut jusqu'à cet accomplissement-là final, de nous accorder gratuitement de moyens de part de notre foi en Dieu. Deux petits principes importants. Le principe se rapporte à la conduite personnelle, à la fidélité et à l'obéissance quotidienne. Ça, ça veut dire, une telle obéissance suppose évidemment un engagement actif et des efforts personnels pour lesquels l'Écriture abonde en exhortation. Examinez toutes choses, priez les uns les autres, rendez grâce, accueillez-vous, exhortez-vous, fortifiez-vous, repentez-vous, revêtez-vous, etc., etc., etc. Il nous faut renoncer au péché sous ses formes et l'abandonner pour le remplacer par quoi? On avait parlé de ça, le 13, par des pensées conformes à la justice. Et là, la sanctification augmente, augmente, augmente. Deuxième aspect de la mise en œuvre du salut est la persévérance. L'obéissance assidue jusqu'à la fin. Le salut comporte vraiment, c'est le passé, le présent et le futur. Par la grâce de Dieu, on a la dimension passée, qui est quoi? La justification. Non, vous n'êtes pas content d'avoir été justifié par la grâce. OK? Lorsqu'il nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, comme sauveur Seigneur, nous sommes rachetés. La dimension présente, mes frères et soeurs, c'est celle de la sanctification. C'est ça que je vous parlais depuis tout à l'heure, depuis 40 minutes que je vous parle. La sanctification, c'est la dimension présente, c'est le salut présent. Puis elle a dur jusqu'où? Notre mort. Notre mort. Ou l'enlèvement. Je ne sais pas qu'il y a des deux qui vont arriver. Je ne sais pas. Dieu le sait. Et finalement, l'aspect futur est celui de la glorification. Lorsque celui est achevé et que nous recevons notre corps glorifié, j'ai-tu hâte, c'est à un moment-là, ça va arriver. Ça va arriver. Mes frères et soeurs, ça va arriver. C'est pourquoi nous devons rechercher la sanctification ici-bas jusqu'au moment de la glorification. Ça devrait, et là, on va voir quoi? Notre Seigneur. Ce n'est pas, non? On va dire que ça ne vous emballe pas pantoute, là. Mais on va voir notre Seigneur face à face. Hey! Persévérer dans la foi est la responsabilité de chaque vrai croyant. Mais ce n'est pas ce qui fait la force de la rassurance. Toutefois, cette persévérance, quand on persévère, c'est la preuve indéniable que la puissance divine agit dans notre âme. Ben oui! Ben oui, vous êtes là, là. C'est parce que vous avez le goût de continuer et de persévérer jusqu'à la fin. Ben, vrai? Donc, nous pouvons persévérer parce que, pourquoi? Parce que la puissance de Dieu garantit notre salut. C'est là, la dualité que je vous parle de ces deux versets-là. Il y a nous qui faisons notre part en obéissant, puis il y a Dieu qui agit avec les autres, qui nous donne le vouloir et le faire. Donc, c'est écrit ici dans Jean 10, 28, 29, il dit, je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Hé, ce n'est pas une belle, ce n'est pas quelque chose de super, ça. Voilà. Et la cinquième vérité, on va terminer avec ça, c'est vraiment, non seulement comme en présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, c'est vraiment la cinquième vérité. Il y a dit ça tout simplement. Nous qui sommes pécheurs, nous avons une tendance à nous justifier, à s'en prendre aux circonstances et aux autres pour nos problèmes, et aux échecs, au lieu de regarder, de nous regarder, là, en face, puis devant la parole. On a cette tendance-là. Fait que lui, par cette chose-là, par cette vérité-là, qu'il dit, quand il dit, non seulement comme en présence, mais bien plus encore que je suis absent, bien souvent, on est toujours, on est tout seul, hein? On est tout seul avec notre vie, puis nous autres, on sait que sorte de cœur qu'on a. Le Seigneur aussi le sait. Fait que c'est un peu ça que ça veut dire. C'est l'encouragement qui est dit là-dedans, même si je ne suis pas présent, même si on n'est pas présent, même si personne nous voit. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est d'obéir à la loi de Dieu, même si on est absent. Même s'il n'y a pas quelqu'un qui vous regarde. C'est écrit dans Philippiens 1, 27, c'est toujours dans ces versets-là. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, « J'attends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattants d'un même âme pour la foi de l'Évangile. » Ce que Paul veut dire, c'est qu'il n'y a jamais de moment où un véritable croyant ne se doit d'obéir au Seigneur. C'est sa responsabilité, car c'est sa responsabilité. Ayons ça en tête, vraiment. Puis le Seigneur Jésus est notre exemple suprême, le Saint-Esprit est notre source véritable de puissance. Donc, les croyants, fort heureusement, peuvent toujours compter sur l'exemple de Christ et sur la puissance de l'Esprit. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cet esprit-là, l'Esprit Saint qui nous dirige en toutes choses, qui nous, vraiment, nous fait reconnaître notre état pécheur. Le verset 13, c'est, « Car c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire, et selon son bon plaisir, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça, même si ça l'airait bien, bien... » Mais là, on a vu une partie, c'est notre responsabilité d'obéissance. Maintenant, l'autre partie, comment Dieu opère avec tout ça? Comment Dieu fait ça? C'est intéressant, c'est vraiment intéressant, de voir comment Dieu opère au travers de notre obéissance. On le suit. Partez-vous encouragé ou découragé? Bien, j'espère, parce qu'on va prier, on va terminer ça avec ça, on va remettre ça dans le Seigneur, puis en passant, mais faire un sage où on finit l'année, comme on a parlé si bien tantôt, on est reconnaissant qu'on est encore vivant, puis si on ne serait pas vivant, on serait en attente du Seigneur dans notre... Ceux qui sont morts, ils n'ont pas perdu leur espérance, ils attendent après le Seigneur, à un moment donné, tout ça. Autrement dit, je veux dire, ils étaient avec eux autres, avec lui, mais nous qui sommes là, bien, on a de l'espérance. Bien, c'est ça qu'il faut avoir. Fait que l'année 2021, sans répéter tout ce qui s'est dit, bien, on va lui remettre ça dans ses mains, on va obéir à sa loi et à ses ordonnances pour qu'il nous bénisse avec sa parole, puis lui, il va couvrir beaucoup de nos petits problèmes, nos petits problèmes humains. En prions. Seigneur, notre Dieu, je veux te remercier, Seigneur, nous te remercions, nous te remercions, tout mes frères et sœurs ici, nous te remercions, ce que tu fais vraiment dans nos vies. Je sais extrêmement bien que beaucoup de personnes savent qu'est-ce qu'on a parlé ce matin, seulement que d'autres personnes aussi, n'ont pas encore vraiment cette, Seigneur, cette obéissance que tu nous demandes, cette compréhension de ta parole, de t'obéir à tes lois, à tes ordonnances, parce qu'on est des êtres qui n'aiment pas obéir. Et Seigneur Dieu, par ta grâce, aide-nous à approfondir les Écritures, aide-nous à voir ce que tu as à nous dire pour que notre cœur soit transformé, pour qu'on puisse être sanctifié de jour en jour jusqu'à notre mort, et je le sais comme on va voir jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, bénis-nous, Seigneur frères et sœurs, bénis-nous aujourd'hui, demain et après-demain. Puis l'année 2021 qui s'en vient bientôt, Seigneur Dieu, c'est une nouvelle année, puis c'est toi qui contrôle tout, c'est toi qui as tout le contrôle de tout ce qui se passe, et Seigneur, on en a une pleine confiance, puis on t'en remercie du fond du cœur, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. 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 Amen.